Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour apprendre à télécharger ou regarder en streaming un film sur la médiathèque numérique. Une fois connecté, cliquez sur le bouton avec les trois petits traits, puis tout le numérique et cliquez sur 24 heures sur 24. Une fois arrivé sur la page, cliquez sur cinéma, puis le petit bouton en forme de triangle. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de la médiathèque numérique, vous avez accès à un grand nombre de films à visionner. En haut de page, vous avez accès à plusieurs catégories comme nouveautés, top, sélection, bonus, bon genre, et la cinéthèque. La cinéthèque est une sélection de films choisie par plusieurs grands réalisateurs. Pour voir un film, il faut cliquer sur le petit bouton voir la fiche. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton voir le film, qui se situe juste à droite de votre écran. Le site va vous demander si vous voulez confirmer la location. Acceptez. Une page avec deux boutons s'affiche, une pour télécharger le film, l'autre pour le voir en streaming. Pour regarder en streaming, vous devez être constamment connecté à internet. Avant de regarder votre film en streaming, vous avez le choix entre trois versions. La version française, la version originale sous-titrée et l'audiodescription. Pour télécharger le film, cliquez sur télécharger. Un onglet vous proposera de télécharger le lecteur pour visionner le film. Ensuite, allez dans vos documents, puis allez dans vos téléchargements sur votre PC. Ensuite, cliquez sur MedNum Offline Player pour finaliser l'installation. Une fois installé, rendez-vous dans vos applications, puis lancez MedNum Offline Player. Une fois lancé, cliquez sur le petit bouton entouré d'un rond rouge sur votre écran. Vous allez arriver sur une page qui va vous montrer votre identifiant PIN et votre code PIN. En ce qui concerne votre code PIN, c'est à vous de le créer sur cette même page. Retournez sur la page d'accueil du lecteur de la médiathèque numérique, puis entrez votre identifiant PIN et votre code PIN. Et voilà, vous avez accès au film que vous avez téléchargé dans les trois versions disponibles. C'est tout pour moi, bon film à tous et à toutes, et nous nous retrouvons dans un prochain tutoriel pour apprendre à utiliser caféine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501